Ravis de vous retrouver à travers cette vidéo qui va porter sur un élément, un constituant obligatoire de la phrase simple. Aujourd'hui, nous allons parler en termes verbes. Nous allons traiter la question de l'importance du verbe dans une phrase. Donc, nous visons, au cours de cette séance, vous amener à identifier un verbe à l'intérieur d'une proposition et réaliser l'importance du verbe en tant qu'élément nécessaire pour conférer à aller lancer un sens. Nous allons traiter ce sujet par le moyen du support suivant. Par une simple lecture, nous allons remarquer qu'il y a quelque chose qui louche dans ce texte, quelque chose qui ne va pas bien, quelque chose qui manque au texte pour qu'il véhicule un sens. Alors, en parcourant notre support en amont et en aval, nous allons remarquer que, à la place des trous, il faut apporter ou chercher ou utiliser ou insérer l'élément central de la phrase, « Le seul élément susceptible de lui conférer le sens inspiré ou le sens qu'on cherche à véhiculer ». Prenons à titre d'exemple le premier paragraphe. Qu'est-ce qu'on a compris de cet énoncé ? Je ne crois rien du tout. Donc, pour que notre texte, notre énoncé, soit sensé, il faut lui apporter l'élément manquant. Étant donné que notre première phrase admet un sujet, à savoir Madame Lefebvre, donc il manque à l'énoncé, son noyau, c'est-à-dire le verbe. Donc, il faut employer, à la place des pointillés, le verbe qui manque. C'est le cas de même pour la seconde phrase. Cette personne qui... Donc, il faut un verbe avec des cuirs, puis un deuxième, un troisième verbe qui manque. Donc, l'exemple flagrant que tout le monde peut remarquer, c'est celui de la première phrase du deuxième paragraphe. « Elle, pour servante, une brave compagnarde, toute simple nommée rose. » Puis, deuxième phrase, « Les deux femmes, une petite maison, a volé vers. » « Elle, le pronom personnel, qui fonctionne aussi comme étant un sujet. » Au sujet, il manque un verbe, il est placé par... il est remplacé par les pointillés. La seconde phrase, « Les deux femmes, groupent l'oménage sujet. » « Une petite maison, a volé vers. » Complément d'objet direct. Donc, qu'est-ce qui manque à cette phrase-là pour... Pour qu'elle soit censée, il lui manque le verbe. Alors, on peut procéder ainsi en parcourant tout le texte pour comprendre que ce qui manque, ce qui manque à ce support, c'est les verbes. Les verbes qu'il faut placer à la place ou bien à la place des trous. Lisez silencieusement cette deuxième partie du texte, puis essayez d'envisager les verbes possibles pour donner un sens aux phrases. En continuant le même travail, on obtiendra vers la fin un texte cohérent et porteur de sens. Bien entendu, le texte original, tiré de Pierrot, « Nouvelle Riez de Montpoisson », bien sûr, il est construit correctement. La première impression qu'on peut faire après avoir parcouru le texte, c'est que... Il est insensé, il manque quelque chose aux phrases pour leur donner un sens. Et l'élément manquant, c'est le verbe. Alors, qu'est-ce que le verbe? Eh bien, c'est un élément essentiel d'une phrase. C'est son noyau qui lui donne un sens. C'est un élément qui peut désigner soit une action faite par quelqu'un, soit un état de quelqu'un, un état de quelque chose, comme elle peut favoriser l'expression d'une sensation. Exemple Premier exemple Madame Lefebvre Une dame de campagne Bien sûr, vous avez déjà compris le principe, il manque un verbe à cette phrase-là. Alors, en ajoutant le verbe qui convient, on obtient la phrase suivante. Madame Lefebvre est une dame de campagne, donc on a opté pour l'auxiliaire Être. Passons maintenant à un second exemple. Elle, pour servante, une brave compagnard, toute simple nommée Rose. Après l'ajout du verbe, on obtiendra la phrase suivante. Elle avait, pour servante, une brave compagnard, toute simple nommée Rose. Et puis, on passe au troisième exemple. Les deux femmes, une petite maison a volé vers le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Bien sûr, il manque un verbe à la phrase. Après avoir employé le verbe qui convient, qui convient au sens que l'on cherche à exprimer, on obtiendra la phrase suivante. Les deux femmes habitaient une maison à Volévers, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Alors, en comblant les trous de notre support de verbes adéquats au contexte, nous produirons un texte comme suite. Voilà, c'est le texte original, correct, bien construit, tiré de Pierrot de Mopassa. Bien. Maintenant, enchaînons avec les autres détails du verbe. Vous voyez, d'autres détails sur le verbe. Sinon que le verbe désigne soit des actions soit un état, soit un état de quelqu'un ou de quelque chose, soit une sensation. Si l'on prend l'exemple 1, nous allons remarquer que les verbes marqués en marrant et soulignés sont des verbes d'action. Donc, dans le premier exemple, nous avons fait recours aux verbes d'action. Verbe, action. Les actions faites par le sujet. Deuxième type, ce qu'on appelle les verbes d'état. Dans notre énoncé, nous nous sommes contentés uniquement du verbe être, sachant qu'il existe d'autres verbes d'état à part l'auxiliaire être. Madame Lefebvre était une dame de compagne jusqu'à la fin. Cette histoire des verbes d'état, nous allons peut-être y revenir pour les développer dans une autre vidéo. Troisième type, verbe de sensation. Premier exemple. Donc, c'est simple de se rendre compte qu'il s'agit cette fois de verbes de sensation. apercevoir, entendre, savourer, goûter, renifler, humer, sentir, ainsi de suite. Donc, les verbes expriment respectivement la sensation visuelle, auditive, gustative, olfactive, comme on peut rencontrer des verbes, des phrases ou des évancées contenant des verbes de sensations tactiles comme caresser, toucher, effleurer, tâter, et ainsi de suite. La liste est longue. Donc, ces verbes-là peuvent exprimer des actions, un état ou une sensation, sachant qu'il existe d'autres types de verbes. Nous allons trop pétaler sur la chose ultérieurement. Bien sûr, bien sûr, le verbe employé dans la phrase doit être conjugué un certain temps, un temps d'un mode déterminé. Pour la simple raison que la conjugaison permet de situer l'action dans le temps, selon qu'il s'agit d'un événement achevé, terminé, passé, ou bien une action en cours, ou bien un événement envisagé dans l'avenir, ou bien qu'il s'agit d'une certitude, d'une hypothèse, d'une émotion quelconque. À l'exemple du verbe souhaiter, craindre ou douter, douter, espérer, etc., etc. Alors, l'emploi d'un temps de conjugaison dépend de l'indice du temps utilisé dans la phrase à l'égard d'aujourd'hui, maintenant, actuellement, de nos jours, demain, après-demain, la semaine prochaine, les vacances prochaines, hier, avant-hier, autrefois, jadis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, tous ces indices de temps et leur équivalent supposent l'emploi du temps qui convient. Alors, en guise de vérification de la compréhension, je vous propose l'exercice suivant. Le travail à faire consiste à, après avoir lu les énoncés, de repérer, identifier le verbe et de définir son type. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un verbe d'action, un verbe d'état ou un verbe de sensation ? Vous allez les placer dans un tableau, comme vous allez le voir ci-après. Les énoncés sont les suivants. Voilà. Voilà le modèle de tableau à porter sur votre cahier et le compléter à tête reposée. Une fois terminé, je vous prie de comparer vos réponses aux éléments de correction suivants. Les verbes qu'il faut repérer dans les phrases sont marqués en rouge. Être, entendre, caresser, cultiver, sembler et décider. Moi, je les ai déjà placés dans le tableau en respectant leur ordre dans notre support. Et puis, j'ai marqué avec cette couleur-là le type de chacun. Vous allez vous rendre compte vers la fin que notre énoncé contient deux verbes de chaque type. C'est-à-dire, deux verbes de sensation, deux verbes d'état et deux verbes d'action. La première phrase et la cinquième phrase, être, sembler, sont deux verbes d'état. La deuxième phrase et la troisième sont deux verbes. Dans la deuxième et la troisième phrase, vous allez trouver des verbes de sensation. Et dans la quatrième et la sixième phrase, vous allez trouver des verbes d'action. Voilà. Ainsi prend fin notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui va porter sur un autre phénomène de la langue française. D'ici là, portez-vous bien. Merci infiniment de l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Au revoir. Merci. 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 Merci.